coucou les béliers c'est votre tour pour votre guidance de lien d'âme les amis vous allez pas être déçus du voyage je dis ça mais je ne sais pas comment ce qui va advenir de cette guidance tout ce que je peux vous dire c'est que de votre côté j'ai que des arcanes majeures pratiquement j'ai une seule arcanes mineurs ça va être un mois crucial pour vous bélier alors on va commencer par le début pensez toujours à regarder les amis votre ascendant votre signe lunaire et dans le côté sentimental toujours voir son signe vénus aussi qui peut vous aider alors pour bien sûr connaître les tarots et oracles utilisés comme d'habitude vous allez en dessous dans la description des vidéos et vous les découvrirez et puis eh bien on va y aller donc pour ceux qui ne connaissent pas ce côté normalement je dis bien normalement c'est pour vous et ce côté c'est pour votre autre moi j'ai normalement puisque votre jeu je sais même pas comment je sais pas le message que je vais avoir mais je pense que ça va être compliqué bref bien sûr vous switcher si vous vous retrouvez plus dans ce côté c'est ok et votre autre ici c'est possible il est possible que vous ayez switcher d'ailleurs vu le tirage quoi qu'il en soit mais je pense que vous vous êtes ici mais que vous avez switcher que maintenant il y en a certains d'entre vous me direz en commentaire qui prenez un peu vos jambes à votre coup peut-être bref on va les découvrir tout ça j'ai tiré un petit peu des cartes mais je vais recouvrir tout au long du tirage et puis et puis voilà allez on y va c'est un tirage ou qui risque de recevoir un soin je le sens dans mes énergies donc si vous voyez que je parle un petit peu au ralenti ou que vous me trouvez plus fatigué ou quoi c'est parce que je suis en train de faire le soin en même temps pour certains béliers ça ne parlera pas tout le monde mais voilà si c'est le cas quand vous vous sentez un peu épuisé un peu fatigué un peu bizarre durant le moment vous écoutez cette guidance allongez vous tout simplement ou asseyez vous si vous ne pouvez pas vous allonger et prenez ce soin pour vous voilà gratitude à l'univers pour ça c'est tout ce qu'on vous demande de faire et c'est moi qui fais le reste allez on y va pour votre énergie générale à vous bon la tour la tour que tout le monde redoute mais pourtant des fois elle est indispensable ici j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous il ya des révélations de votre autre qui vont être faites puisque je vois après des révélations qui vont être faites peut-être qui vont vous bouleverser des révélations peut-être qui vont auquel vous ne vous attendiez plus j'ai l'impression ici bélier c'est comme un peu si vous aviez tourner le dos un petit peu à ce lien d'accord par protection certainement je ne sais pas en tout cas ici il ya une foudre karmique qui va s'abattre qui va s'abattre et pardon mais voilà pour vous remettre certainement dans cette connexion c'est quelque chose qui peut vous faire peur qui va certainement vous faire très peur vous allez voir qu'on parle on va vous parler tout au long de ce tirage de votre couple sacré d'accord pour votre autre on a le jugement votre autre lui il a deux cartes je vais montrer tout de suite il a la mission divine d'accord et il a le jugement qui ici on lui dit ça y est le jugement c'est l'éveil c'est de répondre à l'appel de sa de sa réincarnation de se dire on est dans la résurrection on est dans là où on lui dit bon ça y est maintenant c'est le moment réveille toi d'accord réveille toi et va sur cette mission qui t'a été donnée qui t'est envoyée celle pour laquelle tu as signé celle pour laquelle tu t'es incarné il est temps maintenant de prendre conscience de cet appel d'âme de ce quête de cette quête de l'âme cette épiphanie il va vivre une vraie épiphanie votre autre va vivre une vraie épiphanie et ça forcément ça va se répercute se répercuter pardon sur vous envoyez vous beaucoup d'amour pendant que vous écoutez ce que cette guidance vraiment apportez vous beaucoup d'amour à vous et recevez l'amour de votre autre on me dit de vous dire ça voilà il ya vraiment cette notion je suis désolé elle risque d'être un peu perturbé cette guidance mais voilà il ya des messages qui vont arriver comme ça certainement ici voilà il ya vraiment une révélation c'est comme si d'un coup ton autre il a là je sais pas ça lui tombe là un parpaigne en lui disant voilà tes flammes jumelles avec cette personne et c'est comme ça pas autrement c'est un peu ça tu vois se prend le parpaigne sur la tronche c'est comme ça ouvre les yeux maintenant c'est il est laissé là voilà c'est vraiment cette notion là que c'est ce bruit qui t'as donc toi du coup on reviendra pas sur la mission divine de ton autre parce qu'on en a parlé toi ton énergie ben c'est ça alors ici on a la fuite je vois ici que où tu as pris la fuite juste au auparavant ou alors tu as une envie de partir en courant peut-être parce que ton autre a eu des compréhensions et qu'en fait ce que tu as attendu pendant des mois ou des années ça te fait peur parce qu'en fait maintenant cet amour te fait peur cette puissance d'amour te fait peur parce que tu as tellement attendu tu as tellement été déçu tu as tellement mort et tu as tellement tout et tout et tout que du coup là tu comprends pas ce qui t'arrive quand l'autre il va venir pour te dire ce qu'il a à te dire ben toi tu vas te dire oh pop 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 mon coco je parle au masculin vous adaptez bien sûr si c'est parce que l'autre c'est masculin d'accord donc tout simplement mais vous mettez au genre féminin si besoin mais ici toi tu vas dire oh mon coco moi ça fait des mois et des années que je te disais quelque chose que toi tu ne captais pas moi maintenant j'ai refait ma vie je me suis privilégié et cetera et cetera d'accord ensuite ce qui se il se peut aussi avec ces énergies là je vais recouvrir tout de suite j'aime c'est que ce soit ton autre qui t'explique pourquoi il a fui que les révélations soit ce mot ce ce message là te dire voilà j'ai fui parce que d'accord alors pour toi bélier au mois de là on a l'univers qui travaille là on a l'univers qui vient révéler des choses la maison de dieu c'est la foudre karmique c'est là où ça se passe là où c'est fait exprès vous avez un coup de pouce de l'univers d'accord je voudrais savoir un peu plus par rapport à cette fuite cette compréhension c'est exactement ça il ya la réunion l'univers vous envoie la réunion c'est très très beau quand je vous ai dit ça va être un mois crucial ça va être un mois crucial mais vous allez vous faire caca à la culotte les amis bon continue j'espère qu'elle sera pas trop longue de ce divin je suis désolée si c'est long je sais que vous n'aimez pas ton autre sur la mission divine et le jugement maintenant on lui dit allez il faut passer au travail là là il faut il faut avancer là il faut avancer d'accord il faut avancer sur cette mission divine tu as cette mission il faut passer la vitesse là on lui dit maintenant il faut arrêter de traîner bon vous avez un vrai coup de pied au cul autant que l'autre ça va être peut-être un peu violent surtout pour vous parce qu'avec les arcades majeurs que vous avez bon c'est impressionnant j'ai jamais eu de guidance comme ça à ce point là bon votre défi votre défi c'est d'accepter ce destin ici d'accepter ce changement qui opère et qui arrive très 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 vite ça vous fait flipper littéralement ce succès sur ce couple divin sur votre votre destinée je pourrais dire d'accord ici on peut nous parler de destinée on est vraiment sur le chariot et la route de fortune on va tout droit vers ce qui nous est destiné vers ce changement qui est en train d'opérer et on va vers la réussite on y va pas juste pour aller se balader faire un petit tour et se dire on va voir ce qui s'y passe non et ça c'est en défi chez vous ça aurait été en aide ça aurait été juste magnifique à part que sans défi pourquoi parce que les choses arrivent tellement vite tellement c'est tellement un changement radical et rapide de votre autre parce que d'un coup lui on sait pas ce qui s'est passé lui lui ça lui tombe il a un éveil manga là je sais pas je sais pas alors je vais recouvrir pour toi donc ton défi ça va être d'accepter tout ça d'accepter ses révélations d'accepter que les choses s'accélèrent d'accepter que l'univers vous met en face de réunion et et de vous dire que vous avez la force de le vivre en fait en fait ici vous avez peur que ça vous anéantise encore une fois et du coup vous avez peur que ce couple ne soit pas assez fort pour pouvoir avancer vous avez peur de ne pas être à la hauteur aussi ici on me dit j'ai des béliers ici qui ont peur de ne pas être à la hauteur de l'autre vous avez peur vous avez honte devant votre autre de peut-être je sais pas il ya une notion comme ça bon le défi de ton autre lui il faut qu'il dise au revoir à quelque chose lui il faut qu'il dise au revoir ici qui prennent de la distance avec certaines choses certainement son passé les amis avec son mental qui prennent de la distance avec son ego son mental et avec la vie qu'il avait voilà avec sa triangulaire lui faut qu'il quitte cette triangulaire là en fait ce qui va avoir à faire cette compréhension qu'il va avoir ce déclic c'est ça va être son plus gros défi le travail qu'il a à faire pour aller vers cette mission divine et par rapport à cette quête de l'âme c'est de quitter cette énergie tierce ça sert à rien que j'épilogue au plus sur ça vous aurez très bien compris ce que ça signifie quitter divorcer séparer bref quelque chose que vous vous attendiez depuis peut-être des mois des années et ben voilà ensuite ce qui va être ce qui va vous aider c'est que ces révélations que vous allez avoir qui vont vous vous surprendre au plus vous bouleversez vous c'est quelque part ce qui va vous donner la force en fait la force va être en même temps un défi et en même temps une aide d'accord vous avez deux fois la tour et vous avez encore là vous aviez deux arcades majeurs en défi et là en aide vous avez deux arcades majeurs les années d'accord sur 78 cartes de tarot vous m'avez fait d'affilé deux et deux quand j'ai tiré en fait votre autre il va arriver là et vous dire bon voilà moi maintenant je veux cette réunion je pense que ça va se passer comme ça et vous vous attendez tellement pas ça mais tellement c'est ça vous allez vous méfiez vous allez vous méfiez vous allez vous méfiez pourtant là c'est en on va essayer de comprendre pourquoi vous méfiez le contrôle alors ici on vous dit que ce qui va vous aider pour qu'il n'y ait pas tout qui 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 s'écroule c'est qu'il va falloir trouver la force d'arrêter ce contrôle d'arrêter cette méfiance ici j'ai des personnes je le redis qui avait fait le deuil total de cette relation d'accord et des personnes ici qui avaient fait le deuil total de cette relation qui s'étaient dit certainement que ce n'était pas dans cette vie là d'accord et c'est pour ça que la foudre karmique de la tour vient ici pour vous sur le contrôle d'accord ok ça va ça va vraiment secouer attachez vos ceintures pour moi doute ton autre lui il a besoin de mettre son mental au repos il a besoin d'aller vers du calme et vous vous lui apportez ce calme lui il a besoin que voilà que l'univers l'aide il a besoin de se poser par rapport à tout ça il a certainement passé voilà il est dans l'accueil lui ce qui va l'aider c'est d'être dans l'accueil de ce qu'il reçoit lui tu sais quoi il va être allongé comme on le voit lui il va se recevoir ses petits messages petits messages de avec le jugement la mission divine de ses guides de une connexion spirituelle de l'au-delà lui va voir je vous le dis je sais pas ce qui va se passer dans sa vie mais lui va être branché en direct avec la eau ok allez tout le long du mois qu'est ce qui va se passer regarde bien c'est là que ça commence à être drôle je sors en premier l'empereur je me dis tiens encore une arcane majeur l'empereur bon l'empereur qui signifie de reprendre un peu ton destin en main ici pour pouvoir régner il va falloir l'impératrice pardon l'impératrice en premier il est là l'empereur vous inquiétez pas il arrive vous avez l'impératrice je me dis bon retrouver un petit peu de joie de gaieté de créativité vraiment se connecter à la nature je suis désolé pour mes chiens et voilà reconnexion à la nature etc donc je me dis cool se reconnecter à soi créer vous êtes peut-être je me dans la fuite donc vous avez un besoin de créer un projet ce qui est vrai parce que vous êtes en plein là dedans vous vous êtes dans votre reconstruction j'ai l'impression les béliers vous pensez à votre vie professionnelle avant tout d'accord carrière professionnelle ce que vous avez envie de mettre des projets en place et là je pioche l'empereur je pioche il saute l'empereur là je me dis quand même les deux à côté on est quand même sur un couple sacré les amis on n'est pas on rigole pas mais sur un couple sacré un impératrice empereur on est sur un équilibrage yin yang d'accord et là qu'est ce que j'ai cette carte toute pourrie qui suit où on voit que vous partez vraiment entre guillemets sans rien vous avez peur vous avez peur que ce couple sacré vous mette un mal dans votre vie professionnelle et que ça fasse tout foiré vous avez peur de vous retrouver encore démuni pas que matériellement et en fait vous avez peur de ce couple maintenant vous en avez peur et vous avez peur de tristesse vous avez peur de vous retrouver encore sans rien comme vous vous êtes retrouvés style une nuit noire tu vois mais là on te dit non il ya une vraie progression en fait ce qu'on est en train de te dire c'est que on commence un nettoyage vous êtes en train de nettoyer tout ça justement elle est en train encore une troisième sur ce 5 de pentacle qu'est ce que j'ai tiens et confiance n'est pas peur on voit qu'en fait vous avez envie vous aviez la fuite si vous avez envie de prendre la fuite quand il va venir vous dévoiler ses sentiments que vous allez voir que ce couple sacré est en progression que les choses ont été nettoyées ça y est vous arrivez au bout du bout parce qu'on a la réunion l'univers qui vient vous aider là on vous dit et confiance n'est pas peur ne prend pas la fuite part pas en courant bélier c'est pas le moment en fait ça y est c'est c'est ça y est voilà ça y est c'est juste là ça parlera pas tout le monde pas tous les béliers vont se remettre en réunion je suis désolé les amis mais voilà sachez le ça c'est ça parlera à très peu de monde hein mais ça parlera à certaines personnes ensuite ce que j'ai eu pour ton autre ben lui lui on voit bien qu'il a compris lui il a envie de renouveau dans sa vie émotionnelle lui il a envie vraiment de rêver il a envie de joie il a envie de magie il a envie de quelque chose de différent lui il s'est pris ce jugement là et ça a changé sa vie il a envie de retrouver l'équilibre par rapport à un couple il a envie de te retrouver il a envie de ce couple magique qu'on lui a promis il a envie maintenant qu'il a découvert qu'il est dans l'accueil de ce couple divin il a envie de le découvrir et il arrive il arrive en temps il passe à l'action il arrive il vient il vient vous voir il vient vous chercher il vient vous révéler ce qu'il a révélé et il va y arriver il compte bien revenir victorieux lui il vient pas ici pour compter des perles il vient pour tout balancer quoi que Dieu vous entende que Dieu m'entende surtout mais en tant que de mes guides allez qu'est-ce que j'ai pour votre autre délier août ouais lui il vient pour faire la paix élixir de paix lui il vient pour faire la paix avec vous il vient vous dire que ce n'est pas un rêve il a beaucoup rêvé de ce moment là malgré cette époque où il a été un peu je vais toutes les recouvrir malgré cette époque qu'il a un peu perturbé au niveau de ses énergies où il a été décentré par rapport à tout ça lui il a plus envie de ça lui il a envie de se rebeller avec le cavalier d'épée il a envie de se rebeller par rapport à cette période négative lui il a envie de il a un besoin énergétique de vous voir de vous ressentir de vous toucher de vous parler de paix avec vous même voilà il a besoin de ça ok allez on passe à la conclusion regardez je vais vous parler des deux en même temps parce que c'est trop énorme vous aviez l'empereur et l'impératrice et là vous avez le pape et la papesse alors eux encore au dessus de l'empereur et de l'impératrice c'est vraiment le couple divin dans toute sa splendeur voilà le pape et la papesse qu'est ce que tu veux que je te dise de plus que ça en fait le pape il est là pour célébrer un engagement on te parle bien de réunion ici il est là pour transmettre les choses et la papesse elle nous parle de spiritualité ce que je vous disais de connexion d'apprendre de son savoir de transmettre son savoir l'intuition de tout ce qui est connexion d'accord donc on vous dit bien ici qu'il va être connecté franchement c'est incroyable alors qu'est ce qui saute là sur le pape on vous dit de faire confiance à votre intuition sur la papesse qu'est ce qui saute les amis sur la papesse la lumière elle apporte la lumière divine ici sur votre autre et vous laissez vous guider par cette intuition les amis votre tirage il est ouf pour l'instant c'est le plus beau tirage et les deux autres étaient déjà très beau mais là le message des anges qu'on te donne à toi bélier donne toi tout l'amour et la reconnaissance que tu aimerais recevoir accorde toi le droit d'être aimé d'être reconnu dans ce lien peut-être que justement tu as vécu caché par rapport à cette triangulaire et là on te dit accorde toi tout cet amour et cette reconnaissance que tu rêves d'avoir prends soin de toi avant de vouloir prendre soin des autres occupe toi de toi sois dans l'acceptation de ce qu'il se passe ton autre ce que les anges lui disent l'amour guérit et transforme toute chose et c'est de ça dont il a besoin il en a marre de vivre une situation excusez moi mais de tristesse et de mal être avec sa triangulaire on sait très bien que tous ceux qui sont en énergie triangulaire si quand on va voir ailleurs les amis c'est qu'on est pas bien à la maison d'accord ça n'a rien à voir ce n'est pas une critique envers les triangulaires parce que peu cher eux ils y sont pour rien d'accord parce que des fois c'est votre autre qui a un problème c'est pas forcément l'autre de votre autre mais par contre voilà quand on est malheureux dans un couple à un moment donné il faut savoir dire stop et on te dit ne te culpabilise plus pour les erreurs du passé mais retiens-en les leçons ici on lui dit voilà retiens les leçons tu as failli perdre ton autre est parti dans la fuite il est temps d'agir ici si ça frappe aussi fort autant pour un que pour l'autre c'est parce qu'il est temps parce qu'en fait vous avez pris trop de distance ton autre il revient et le message qu'il a envie de te donner c'est de te dire j'ai espoir et j'y crois il croit en vous il croit en votre amour et vous bélier qu'est ce que vous avez envie de dire vous n'êtes pas du tout dans le message d'amour vous êtes je préfère privilégier ma carrière professionnelle c'est exactement ça vous vous avez pris la carapate vous êtes dans la fuite ça vous fait peur ce qui se passe là vous fait peur vous savez pas ce qui vous arrive d'ailleurs vous êtes retourné dans l'ego parce que en fait ici vous aviez l'impression que le choix ne serait jamais fait que c'était un rêve pour vous et qu'en fait votre autre ne ferait jamais ce choix et là il va faire ce choix sur le lien ça a sauté tout de suite vous rigolez pas vous en fait votre autre je pense qu'il a une grosse poussée de Kundalini qui a fait que il veut révéler les choses par rapport aux choses cachées alors la Kundalini ça parle pas que de sexe c'est une grosse poussée énergétique un gros moment de taux vibratoire qui augmente et votre autre là en fait on vous dit qu'il y a cette poussée de Kundalini qui aide justement à arrêter de vouloir cacher les choses il a envie de révéler les choses il a envie de vous il a envie d'un amour passionnel autant de le vivre que de le ressentir que de passer à l'acte même regarde ce que j'ai en dos de deck l'avancement regarde 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 je prends les trois dernières comme je fais souvent quand je regarde derrière les decks avancement des nouvelles de ton autre et des retrouvailles les amis bon je vais continuer mais voilà on est dans un éveil spirituel pour votre autre un vrai éveil spirituel pour vous deux d'ailleurs et il y a une envie de sexualité sacrée qui est très 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 présente ici voilà les amis Bélier régalez vous bien pour ce mois d'août faites moi des retours les amis pour ceux qui vont vivre ces réunions en commentaire j'attends vos commentaires n'hésitez pas à partager pour ceux pour qui c'est dur vous avez peur n'hésitez pas à partager on est là pour s'aider pour se soutenir je veux que cette chaîne soit une chaîne d'entraide parlez entre vous vous êtes tous anonymes personne ne vous connaît n'ayez pas peur de dire vos sentiments vos peurs vos angoisses ici par contre juste si vous parlez avec moi vous attendez une réponse de ma part n'oubliez pas s'il vous plaît d'être clair c'est à dire rappelez moi de quoi il s'agit parce que je ne me souviendrai plus du tout de cette guidance dans deux minutes parce que je passe à une autre guidance et que du coup j'oublie celle d'avant vous comprenez bien mais là on va vers des réunions donc voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à les amis ça vend du rêve ça vend du rêve mais allez on y croit on y va et puis et puis laissez-vous pour cette nouvelle vie pensez à me mettre un petit pouce ça vous coûte pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup si vous avez aimé bien sûr vous ne vous forcez pas sinon et puis abonnez-vous pour recevoir les guidances générales sentimentales bref toutes les guidances vous cliquez sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné et vous recevrez toutes les notifications dès que j'enverrai une vidéo vous serez abonné du coup et notifié comme quoi il y a un nouveau message nouvelle vidéo pardon je vous fais de gros bisous ciao et bon mois d'août